par cette information là vraiment qui est impressionnante impressionnante d'une action c'est pas là qui est simple qui prend quelques secondes mais en même temps quand vous imaginez l'importance la grande rétribution vraiment ça vous laisse dans un étonnement incroyable le procès de midi celui qui implore le pardon pour les croyants et les croyantes Allah lui accordera pour chaque croyant une hasana réfléchissez celui qui fait des douas pour les musulmans et les musulmanes combien il y a de musulmans sur terre ? à peu près 2 milliards ça veut dire que si tu demandes à Allah qui pardonne les péchés de tous les musulmans pour chaque musulman tu as une hasana ça veut dire que tu as presque 2 milliards de hasana sur ta balance en 3 secondes imagine si tu invoques non seulement pour les musulmans pour tous les musulmans depuis le temps du prophète ça fait combien de milliards ? si tu dis Allah pardonne-moi ainsi qu'à mes parents ainsi qu'aux musulmans et aux musulmanes aux croyants et croyantes vivants et morts c'est-à-dire que tu invoques pour les musulmans vivants et pour les musulmans morts imagine combien de milliards de hasana parce qu'Allah il est riche, Allah il est puissant c'est-à-dire que le fait que quelqu'un il a justement cet état d'esprit il pense à ses frères et ses sœurs il invoque pour eux, il demande à Allah qu'ils pardonnent leurs péchés regardez la récompense qu'Allah lui donne imagine on te dit pour chaque musulman tu as un euro là pour chaque musulman tu as une hasana c'est meilleur qu'un euro c'est pourquoi Ibn al-Qayyim il dit que il dit que il dit que il dit que jamais il délaissait ce dua tous les jours c'était quelque chose de fréquemment tous les jours quand il invoquait Allah il faisait des dua pour les croyants et les croyantes et ça c'est l'exemple des prophètes nous c'est qu'il dit dans un autre monde qui est le barzakh et qui ne peuvent plus justement faire des bonnes actions parce qu'ils sont coupés de cette dunia il ne faut pas oublier de faire des invocations pour les musulmans et les musulmans qui ont quitté qui nous ont quitté et plus parce que non seulement c'est une action qui plait à Allah mais en plus comme on le sait comme tu fais on te fera comme toi tu penseras à ceux justement qui en sont dans l'incapacité d'autres personnes penseront à toi quand tu seras dans l'incapacité qui en sont dans l'incapacité et qui en sont dans l'incapacité